Bonjour les enfants. Dans notre dernière histoire, le boiteux, nous avons vu le courage de Pierre et Jean. Et oui, ils ont été une nuit en prison parce qu'ils parlaient de ce que Jésus a fait pour tous les hommes. Les chefs juifs étaient vraiment en colère, mais ils n'ont pas osé punir les apôtres car tous voyaient le boiteux qui avait été guéri. Voici donc la suite de notre histoire. Beaucoup de gens croient en Jésus après avoir écouté le message de l'évangile. Je te rappelle que le mot « évangile » veut dire « la bonne nouvelle » et ce n'est pas n'importe laquelle. C'est l'histoire de Jésus-Christ qui est Dieu et qui a été envoyé sur la terre pour vivre parmi les hommes, puis mourir sur une croix, accomplissant ainsi la punition de Dieu réservée à nous tous à cause de nos péchés. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et Jésus est maintenant rentré chez lui au ciel, mais il a envoyé son esprit pour guider chaque chrétien. Voilà l'évangile, et tous les apôtres en parlent autour d'eux. Ceux qui croient à cette bonne nouvelle, les chrétiens, veulent rester le plus souvent ensemble pour s'en réjouir et prier ensemble. Ils vendent même leurs champs et leurs maisons et apportent l'argent aux apôtres qui le distribuent à tous pour que personne ne manque de rien, plus de riches, plus de pauvres. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui fait tout cela dans les cœurs et que c'est pour sa gloire. Un jour, un homme et sa femme mentent à Dieu. Ils ont voulu faire comme les autres en vendant leur champ, mais ils ont gardé une partie de l'argent en disant aux apôtres qu'ils donnaient le tout. Dieu n'a obligé personne ni de vendre ni de donner tout l'argent. Chacun est libre, mais eux, ils ont fait semblant et ils sont morts sur place dès l'instant qu'ils ont menti. Ils croyaient mentir aux apôtres, mais c'est plutôt à Dieu qu'ils ont voulu cacher la vérité. Devant leur mort, tout le monde a eu peur et a bien compris que rien, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Il ne faut jamais lui mentir. Il connaît parfaitement nos cœurs et nos pensées. Dieu a également donné aux apôtres le pouvoir de faire des miracles et même l'ombre de pierre guérit les malades. On apporte des malades même des autres villes et tous sont guéris. C'est magnifique ! Il y a tant de joie ! Mais je dois te dire que tant qu'on est sur la terre, nous sommes dans une guerre. Une guerre contre le péché et contre Satan le diable. Tous ceux qui n'ont pas encore cru en l'évangile sont sous la puissance de Satan, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Tu vois, il n'y a pas d'autre choix. Soit tu es dans les ténèbres avec Satan, soit tu es dans la lumière avec Jésus. Tu peux sortir des ténèbres aujourd'hui même si tu demandes à Dieu pardon pour ton mauvais cœur et que tu crois à l'évangile. Il ne faut pas avoir peur. Dieu s'occupe toujours de ce qu'il aime. La vie avec lui dans la lumière est bien différente de ce qu'on peut imaginer. Comme je t'ai dit, ici, sur la terre, nous sommes en guerre. Mais cette guerre n'est pas avec des armes qu'on voit. Comme Jésus, nous nous battons à l'aide de la foi, de la Bible, de la justice, de la vérité, et aussi de l'amour, du pardon, de la patience. La Bible dit Quand nous serons au ciel avec lui, nous pourrons enfin nous reposer. Mais Dieu nous assure que nous avons déjà la victoire tant que nous lui faisons confiance. Alors, il peut y avoir des jours difficiles. C'est ce qui arrive dans notre histoire. Encore une fois, les chefs religieux sont jaloux et furieux. Ils jettent en prison plusieurs apôtres. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il envoie un ange pour ouvrir les portes de la prison pendant la nuit et pour leur dire de continuer à annoncer l'évangile dans le temple devant tout le monde. Et c'est ce qu'ils font. Le lendemain, on ne les trouve plus dans la prison et cette fois-ci, les chefs religieux les font chercher au temple sans violence parce qu'ils ont peur de la réaction du peuple. Tu te rends compte un peu ? Ils sont tellement aveuglés par les ténèbres qu'ils n'ont pas peur du fait que Dieu a libéré miraculeusement les apôtres mais plutôt ils ont peur d'être tués par le peuple. Tu vois, des fois, on pense qu'il faut des choses extraordinaires pour que les gens croient en Jésus. Mais là, même de grands miracles ne les font pas se repentir de leur mauvais cœur. C'est vraiment très, très triste. Les chefs religieux rappellent aux apôtres qu'il leur avait déjà défendu de parler de Jésus. C'était quand ils avaient été arrêtés juste après la guérison du boiteux. Alors, Pierre leur répète qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça les rend tellement furieux qu'ils veulent tuer les apôtres. Quelle violence ! Mais Dieu les protège par les conseils d'un homme sage. Alors, ils sont battus et avec beaucoup de menaces, on les relâche. Peux-tu deviner ce qu'ils ont fait dès qu'ils sont sortis ? Eh oui, ils se remettent à annoncer l'évangile. Non, ils n'ont pas peur. Non, ils n'en veulent pas à Dieu parce qu'ils ont été battus. Bien au contraire, ils sont joyeux d'avoir pu souffrir pour leur sauveur. Ça peut nous paraître bien étrange. Mais bien des fois, la Bible nous dit que souffrir pour Jésus est un sujet de joie. Écoute. Cette joie, c'est Dieu seul qui la donne. La Bible ne nous dit pas d'aller chercher des problèmes, mais d'annoncer l'évangile. Il y a forcément de la souffrance parce que nous sommes en guerre et que nos armes sont l'amour, le pardon, la douceur, la patience et tout cela avec la foi, la confiance totale que Dieu est là et nous a déjà donné la victoire quoi qu'il arrive. Alors, on peut penser qu'il y a des pays plus justes et plus libres que d'autres. Et c'est vrai. Mais Dieu n'a pas fait sortir les apôtres de leur pays pour pouvoir moins souffrir car notre guerre est contre les ténèbres qui sont dans le monde entier. Voici ce que dit la Bible Résistez-lui, le diable, avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Chacun a ses épreuves, mais faisons-lui confiance, car il s'occupe de nous. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà, cette histoire est finie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu sur la terre, que tu as quitté ton ciel merveilleux pour mourir sur la croix à cause de moi, à cause de chaque personne sur cette terre, de notre mauvais cœur, de nos péchés. Seigneur, merci parce que tu as souffert pour que je puisse être pardonné. Et maintenant, tu es vivant, tu es au ciel, et tu as envoyé ton Saint-Esprit à ceux qui croient en toi. Seigneur, guide-nous par ton Saint-Esprit, donne-nous toujours le courage d'annoncer ton évangile et la joie dans les épreuves quand elles sont pour ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons maintenant chanter. Jésus, seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus, seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Dieu résiste aux orgueilleux Mais il fait grâce aux humbles Il pardonne celui qui croit Que son cœur est mauvais Qu'il a besoin de paix Lisons notre histoire dans les actes des apôtres, chapitre 5 Tu pourras la lire entièrement par toi-même Voici quelques versets Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété Il retint une partie du champ, sa femme le sachant Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres Pierre lui dit Ananias Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Au point que tu mentes au Saint-Esprit Et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eut pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira Une grande crainte saisit tous les auditeurs Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé Pierre lui adressa la parole Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là Alors Pierre lui dit Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon Et aucun des autres n'osait se joindre à eux Mais le peuple les louait hautement Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes Afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem Amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs Et tous étaient guéris Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui Savoir le parti des Sadducéens Se levèrent remplis de jalousie Mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison Les fit sortir et leur dit Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus Ils convoquèrent le sang et drain et tous les anciens des fils d'Israël Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs Ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire Quelqu'un vint leur dire Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence Car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple Après qu'ils les eurent amenés en présence du sang et drain Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ? Pierre et les apôtres répondirent Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus Que vous avez tué en le pendant au bois Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés Nous sommes témoins de ces choses De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi Estimé de tout le peuple, se leva dans le sang et drain Et ordonna de faire sortir un instant les apôtres Puis il leur dit Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens Et maintenant je vous le dis Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes Elle se détruira, mais si elle vient de Dieu Vous ne pourrez la détruire Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu Ils se rangèrent à son avis Et ayant appelé les apôtres Ils les firent battre de verge Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus Et ils les relâchèrent Les apôtres se retirèrent de devant le sang et drain Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ Voilà, notre histoire est finie pour aujourd'hui A bientôt